Bonjour, classe! Aujourd'hui, parlons du temps. Hello, class! Today, let's talk about weather. Donc, pour demander le temps qu'il fait, on dit, Quel temps fait-il? So, to ask what the weather is like, you say, quel temps fait-il? Il fait chaud. Il fait chaud. It's hot out. Il fait ensoleillé. So, it's sunny. Il fait ensoleillé. Il fait bon. So, the weather is nice or comfortable. Il fait bon. Il fait frais. So, it's chilly or cool out. Il fait frais. Il fait froid. Il fait froid. It's cold. Donc, on utilise souvent le verbe faire pour exprimer le temps. Ou parfois, on utilise un verbe qui exprime le temps. Voilà. Comme par exemple, il neige ou il gèle. So, we often use the verb faire, which is the verb to do, to express weather. Sometimes, we might use an actual verb to describe the weather, such as, il neige. So, it is snowing. So, it is snowing. Il neige. Ou, il gèle. It's freezing. Il gèle. Une expression. Il fait un froid de canard. Il fait un froid de canard. So, this expression literally means it is the cold of a duck. But, what it means, figuratively, it means that it's very cold. Donc, il fait un froid de canard. Quel temps fait-il? Il fait beau. It is nice out. Il fait beau. Il fait du vent. It is windy. Il fait du vent. Il fait du brouillard. So, it is foggy. Il fait du brouillard. Ou, il y a du brouillard. Il fait nuageux. It is cloudy. Il fait nuageux. Il ne fait pas beau. It is not nice out. Il ne fait pas beau. Il fait nuageux. Il fait orageux. So, it is stormy out. Il fait orageux. Il pleut. Il pleut averse. So, il pleut, it's raining. Il pleut averse, it's raining a lot. Il pleut des cordes. It's, um, il pleut des cordes is your, um, equivalent to saying it's raining cats and dogs. I think that's how you say it's raining cats and dogs. So, equivalent it would be, il pleut des cordes. So, it's raining cords, like, or, like a cord. On continue avec le temps. Donc, quel temps fait-il? On regarde les images. So, if you're asking what the weather is like, you can look at the pictures. Il fait bon. So, it's nice out. Il fait bon. Il fait humide. Il fait humide. Il y a de la grêle. So, if there is a grêle or hail, you say, il y a de la grêle. Il y a de la grêle, c'est plus petit, et des grêleaux, ou des grêlons, c'est beaucoup plus gros. So, grêle is like the small hail, and grêlon, ou grêlon, is like a big hail. Il y a du verglas. So, it's icy. Il y a du verglas. So, you're literally saying, il y a, right, saying there is. Il y a du verglas, there is ice. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Maintenant, pour décrire l'air. So, the air. How is the air? L'air est humide. L'air est humide. Et le contraire, l'air est sec. So, the air is very dry. L'air est sec. Un peu de vocabulaire. So, some vocabulary. La météo. La météo. So, it's the weather when you're trying to, say where the weather is, you say, you know, la météo. Donc, comme vous pouvez remarquer, dans le sud de la France, il fait souvent soleil. Et d'ailleurs, nous disons, dans le sud, moi, je viens de Nîmes, dans le sud de la France, nous avons approximativement 300 jours de soleil par an. So, you can look a little bit at the weather, la météo, when you're looking at a map. And I'm from Nîmes, which is in the south of France. And that is where it's sunny, où il y a le soleil. And we say in the south, in Nîmes, that we have 300 days a year, approximately 300 days a year of sun. Ok, on continue avec le vocabulaire. Les saisons, donc, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Et puis, un peu plus de vocabulaire, un grand soleil. So, when it's very sunny or there's a big sun, un grand soleil. Un imperméable. So, a raincoat. Un imperméable. La pluie. So, the rain, la pluie. Un manteau. So, a jacket or a coat, un manteau. Un parapluie. Un parapluie. Donc, pour protéger de la pluie. So, to protect from the rain, on a parapluie. Et pour protéger du soleil. So, to protect from the sun, on a un parasol. Donc, parasol. Parasol is like to protect from the sun. Ok. Ensuite, les catastrophes naturelles. So, now, natural catastrophes. Les catastrophes naturelles. Une tempête de neige. So, a snow storm. Une tempête de neige. Une canicule. Une canicule. So, a heat wave. Une canicule. Un ouragan. So, hurricane. Un ouragan. Une inondation. So, a flood or flooding. Une inondation et une tornade. A tornado. Une tornade. Quand j'avais 5 ans, donc une petite histoire pour vous, a little story. Quand j'avais 5 ans, nous vivions dans un appartement et il y a eu une grande inondation. Donc, c'était à Nîmes. Une grande inondation. Mais heureusement, nous étions au cinquième étage. So, a little story for you is when, hopefully, you understood. But when I was young, I lived in a built in an apartment. And we had a huge flood when I was five. And fortunately, we lived on the fifth floor. And so, we were okay with the flood we had in Nîmes. Okay, on continue avec les catastrophes naturelles. Un rat de marée ou un tsunami. Donc, un rat de marée ou un tsunami. Un séisme. So, a, how do you say it? Earthquake. Un séisme ou un tremblement de terre. Un tremblement de terre. Un ventilateur. So, a ventilateur is a fan. Ou le diminutif, so the diminutif, ventilo. Ventilo. La climatisation, so, la climatisation, air conditioning. Ou la clim, la clim. Le chauffage, heating, le chauffage. Donc, apprenez ce vocabulaire et commencez à pratiquer le temps.